Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette actu avec l'info-choc, c'est Apex qui pourrait quitter Vitality, Monezy qui passe devant Zewoo, on va parler un tout petit peu de Mercato avec le sujet Apex bien évidemment, l'actu générale de Counter-Strike, et est-ce que vous avez apprécié le Battle Pass qui est sorti la semaine dernière que j'ai traité dans une vidéo, et surtout, rôde tous en 20 000 abonnés, je compte sur la majorité d'entre vous qui n'êtes pas abonné à vous lâcher le petit subscribe parce que c'est gratuit et que ça encourage très très fort, et bien à tout l'écosystème Counter-Strike français, donc merci beaucoup. Pour commencer cette actualité, je fais une petite news et un grand bisou à l'Epsilon qui revient les amis, un tournoi vers Lyon, voilà pour ceux qui connaissent un petit peu la ville et qui sont dans les parages, n'hésitez pas à y aller, The Last Dance, donc ça pourrait être potentiellement la dernière édition de l'Epsilon, il n'y a plus de circuit français depuis pas mal d'années désormais qu'on déplore, et elle revient donc le 9 et 10 novembre, donc allez vous inscrire, c'est ouvert à tout le monde, tous les niveaux sont acceptés, c'est du plaisir et surtout c'est une des meilleurs regards, c'est je pense le président avec lequel j'ai le plus d'affinité, même si j'ai d'autres présidents que j'adore dans le sud de la France, mais l'Epsilon a pour moi une grande place dans mon cœur, je te salue Flo et te remercie pour toutes ces années de grande passion que tu as su partager autour de Counter-Strike parce que tu as je pense éduqué des centaines et des centaines de joueurs via Counter-Strike, donc merci beaucoup et j'espère pouvoir venir en tant que spectateur, peut-être faire un petit vlog, hommage et faire des bisous à toutes les personnes que je n'ai pas vues depuis pas mal d'années maintenant. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze, tu auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts, il y a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention, merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis ! Une lettre ouverte très équivoque au sujet de Counter-Strike et malheureusement de la nonchalance de Valve, alors c'est traduit en franglais bien évidemment, mais je pense qu'on va tous se retrouver parce que je vais vous lire quelques mots de cette lettre et malheureusement c'est un constat et ce sont des faits qui nous font très mal nous amoureux de CS. Le jeu de tir Counter-Strike avec des terroristes et des anti-terroristes n'est malheureusement pas une vache à l'est marketing pour les entreprises, les gouvernements, les marques et même nos parents qui regardent le jeu vidéo avec beaucoup de dégoût en 2024. Counter-Strike ça nuit à notre image, il tire avec des armes à feu, les enfants deviendront certainement des grands détraqués, des terroristes et ce genre de choses, je pense que nous pouvons tous convenir que nous avons déjà entendu ce genre de discours lié à Counter-Strike. C'est probablement pour cela que Valve ne consacre pas autant d'efforts à Counter-Strike sur le papier que à Dota 2 ou Deadlock, très récemment à vraiment un travail acharné de la part des développeurs de Valve sur le sujet Deadlock, mais c'est normal c'est un lancement je tiens à le préciser. Mais oui malheureusement pour Valve cela marche toujours, si on regarde tous les autres jeux de tous les éditeurs dans le monde de l'e-sport, on a probablement de loin le meilleur circuit e-sport qui existe. Le jeu lui-même a été mis à jour et maintenu presque entièrement par la communauté au cours de ces 25 dernières années. Les ligues, les tournois, les maps, les modes de jeu, les skins, quasiment 99% du contenu lié à Counter-Strike aujourd'hui de sa personnalisation a été créé par des membres de la communauté. Les bugs, plein de choses, de suggestions etc. qui ont été repris par Valve, qui rachètent entre guillemets les droits ou alors qui se le prend parce que c'est la communauté qui met en avant des bugs et il y a juste un petit big up en mode merci tel créateur d'avoir remonté cela. Il suffit de regarder ce que la communauté a créé, nous enregistrons les meilleurs chiffres sur Twitch avec des centaines de tournois qui se déroulent en simultané tous les jours. La communauté a rendu cela possible, maintenir le jeu en vie et de manière pertinente sans mise à jour majeure de Valve. C'est possible grâce à la communauté. ESL, Blast sont désormais des empires de l'esport grâce à la communauté. Sachez que ces organisateurs de tournois sont des membres de la communauté qui ont voulu mettre en place un système de compétition pour la communauté. et c'est devenu des grands empires comme il le dit aujourd'hui grâce notamment à la passion des joueurs de Counter-Strike qui voulaient un foyer pour pouvoir être accueilli et jouer de manière compétitive. Quand je pense à ce que nous avons accompli en croyant en nos rêves depuis la sortie de CS, je ne pourrais pas être plus fier. Nous en tant que communauté avons construit ce jeu, nous avons surmonté le fait d'être un enfant non désiré. Il parle de Valve parce que c'est vraiment une anomalie Counter-Strike, c'est un jeu qui n'était pas souhaité de la part de Valve dans un premier temps mais c'est la communauté qui a créé des modes dû à cela. Nous avons fait notre propre histoire et façonné notre destin honnêtement, je pense que ce n'est que le début. C'est ça, c'est vraiment criant de vérité ce qu'il dit. Et si cela vous intéresse Valve, remettez-vous au travail et tirez une leçon de ce que cette communauté a fait pour vous. Voici la lettre ouverte de ce créateur de contenu qui s'appelle Slamisgood, c'est un commentateur Counter-Strike et il ne dit que des vérités dedans, on est obligé factuellement d'avoir la clairvoyance de tirer toutes les leçons de ce qui a été dit là-dessus. Oui, Counter-Strike est supporté par Valve parce qu'il y a les majors, il y a les stickers, ça représente des dizaines et des dizaines de millions de dollars. C'est le cas, mais je vais vous faire une petite comparaison, peut-être que ça va parler à des personnes. Imaginez des parents qui sont loin de la maison, loin du foyer, qui travaillent constamment et qui ne donnent que de l'argent à leurs enfants. Valve, c'est un peu ça qu'ils font avec CS, j'ai l'impression. C'est mettre de l'argent sur les stickers, etc. Mais au-delà de ça, ravir la communauté et satisfaire un petit peu la scène compétitive et les casus, je pense que c'est le dernier de leurs soucis parce qu'en fait, Valve s'auto-suffit, enfin Counter-Strike s'auto-suffit via la communauté qui remonte des bugs toute la journée. Si on va voir sur des posts Reddit, etc., le contenu qui est créé par des membres de la communauté, il est absolument faramineux. Et quand je dis le contenu qui est créé, c'est du contenu vraiment pertinent, de manière vraiment technique, avec des bugs, des améliorations du jeu, des mods, etc. Sachez que le mode 5v5, le mode surf, le mode bail-gyle, le retake, l'execute, le deathmatch, tous ces mods de jeu-là ont été créés par la communauté, par une personne qui s'est réveillée un jour et qui a dit « je vais faire ce mode-là, je vais faire ce mode-là ». Toutes les maps ont été quasiment créées par des membres de la communauté également. Valve derrière, eh bien, ils rétribuent, ils ne sont pas ingrats, ils remercient, ils donnent beaucoup d'argent et ce genre de choses. Ils en ont les moyens, c'est une entreprise qui pèse vraiment des milliards d'euros et qui est vraiment très prospère. Mais honnêtement, cette lettre nous fait prendre conscience qu'en fait, eh bien, on est un peu le mal-aimé et c'est saoulant. Voilà, je vous le dis, c'est un petit peu saoulant. Ça me rend triste en fait de lire ça parce que je me dis, est-ce qu'un jour il va y avoir un avant-après ? On le voit avec Counter-Strike 2, c'est un nouveau jeu. On est censé reconquérir, on est censé séduire des nouveaux utilisateurs, etc. Alors, la dernière mise à jour est très bonne avec l'aspect cosmétique, un battle pass, etc. Je pense que ça va, encore une fois, amener une nouvelle communauté ou ramener des gens qui ont dû s'intéresser justement à cette dernière mise à jour. C'est vrai, mais je trouve que les efforts ne sont pas assez féroces. Voilà. D'ailleurs, depuis la dernière mise à jour que j'ai traité la semaine dernière, que je vous invite à aller regarder, eh bien, sachez qu'il y a eu plusieurs petites mises à jour correctives suite à des bugs et ce genre de choses. Et on a, par exemple, un problème avec, notamment, regardez, un benchmark sur les FPS. Je pense que depuis la mise à jour, vous tous, vous êtes en train de pleurer sur vos PC parce que vous avez perdu, eh bien, énormément, 30% d'FPS très facilement. On passe de 320 FPS en pic à 280 ou en average, en tout cas, ou en tout cas les pics très bas, de 130 à 106 FPS. C'est quand même énormissime, surtout que Counter-Strike est un jeu qui n'est pas, voilà, le mieux codé du monde. Et il y a des fluctuations très importantes et le netcode n'est pas très bon, même s'il y a une amélioration du netcode. Si vous jouez depuis une semaine avec le Battle Pass et que vous farmez un petit peu les nouveaux skis, notamment la M4 Fate que tout le monde veut, eh bien, je pense que vous avez senti que le jeu était mieux. Attention, on n'est pas du tout sur CSGO. Moi, j'ai... mais on est mieux. Franchement, on est mieux, il faut être honnête. On a une information très importante liée justement à la dernière mise à jour sur le fait qu'en fait, elle n'était pas complète et que Valve a retardé, cancel, annulé pour potentiellement mettre au diapason ses développeurs parce que la mise à jour devait comporter des nouvelles cartes, un nouveau mode de jeu et que ça devait être, entre guillemets, une opération, etc. et ils en ont fait un mini Battle Pass. Je pense que c'est d'ailleurs une réussite pour le coup. C'est d'ailleurs tellement une réussite qu'on va parler aussi de l'aspect pécunier. Moi, je trouve ça absolument génial dans le sens du génie de la part de Valve. Mais donc, on a des leaks sur le fait que depuis les deux petites mises à jour correctives, etc., on a eu des push dans les branches du jeu de mini-game qui seraient apparus et notamment peut-être un mode hide-and-seek. Voilà donc le mode cache-cache qu'on connaît, qui a été créé de la part de la communauté qui pourrait être introduit justement dans une opération et ce genre de choses. Je trouve que c'est une excellente nouvelle parce que ça va parler à des membres de la communauté qui ne connaissent pas tous ces modes de jeu qui sont un petit peu underground à la base. Des problèmes liés à la dernière mise à jour dû à la communauté, bien entendu, c'est le farming XP. Il y a plein d'exploitations de bugs, etc., pour farmer à fond le Battle Pass, pour gagner des coins et les échanger contre les skins. Parce qu'on le sait que quand tu payes à 15€ un pass sur CS, on ne va pas se le mentir, mais la quasi-totalité des gens le rentabilise en gagnant justement des skins qu'on peut revendre. Et donc là, regardez, on a un petit extrait de game où les gens se mettent tous d'accord pour se cuter et donc faire le plus de dégâts possibles, comme vous pouvez voir, et entre guillemets, se suicider. Et faire un kill chacun son tour, etc., pour farmer l'XP le plus possible. Déjà, c'est oufissime de voir une coopération de la part de joueurs de Counter-Strike qui se mettent tous d'accord et qu'il n'y en a pas un qui prend une calage pour rafaler tout le monde. Ça, déjà, je suis choqué. Néanmoins, parlons de l'aspect pécunier et du génie que sont Valve. Mais avant ça, on va parler du taux de probabilité que vous avez pour gagner un skin et ce genre de choses. Je me suis rendu compte, sur ce Battle Pass, qu'énormément de gens avaient gagné des top skins. Ils sont rangés par rareté, par code de couleurs. Bleu clair, bleu foncé, rouge étant le plus rare. Sauf que les taux de drop ne sont plus du tout les mêmes sur le Battle Pass. Ça paraît un petit peu logique parce qu'on veut le rendre plus accessible, donner plus de dynamisme et donner très certainement envie à des personnes de pouvoir farmer le Battle Pass et donc de rendre les skins entre guillemets moins rares. En plus, on est dans une période de jeu où on est à 1 million de joueurs quotidiens. C'est plus comme il y a 10 ans. Donc, les taux de drop vont être faramineux et forcément, il y aura plus d'offres sur le marché que ce que c'était le cas il y a longtemps. Donc, le prix des skins va forcément s'étayer, je pense, sur la durée. Néanmoins, je remercie un membre de la communauté qui m'a fait passer justement un poste Reddit, etc., qui a l'air en tout cas très pertinent et qui montre en fait la probabilité, les taux de drop récents sur les skins. Donc, avant, par exemple, on avait une chance sur quasiment 4 000 de dropper un skin rouge et notamment une AWAP Fade. D'accord ? Sachez qu'aujourd'hui, on est vraiment sur divisé par 4 les statistiques et qu'on a vraiment beaucoup plus de chance, c'est l'équivalent d'un bleu ou d'un bleu clair, de choper justement la M4 Fade. Il y a vraiment énormément de personnes qui ont chopé la M4 Fade. Alors, Avalve a introduit pendant ce temps-là une trade lock quand vous allez dropper un skin, une trade lock de 7 jours. Et c'est absolument du génie entre guillemets. C'est une règle de sécurité qui est mise en plus. Donc, tout le monde va se sentir quand même plus en sécurité. Mais surtout, ce qui fait que n'importe lequel d'entre vous aurait eu la fâcheuse tendance à vendre le skin tout de suite et donc à faire fluctuer énormément le marché. Quand il y a une nouvelle caisse, un nouveau skin, une nouvelle opération qui sort, tout le monde se rue sur les nouveaux skins parce qu'il y a de la hype, etc. et donc les prix sont très élevés et tout le monde vend ses anciens skins et donc les anciens skins baissent. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. On est obligé d'attendre une semaine, dix jours avant que les skins soient entre guillemets disponibles sur le marché. Ce qui fait que toi, par exemple, tu prends du plaisir peut-être avec le skin ou alors la hype, tu dis, le skin il est bof bof, je vais le mettre en vente. Et donc forcément, ça rééquilibre, en tout cas, cet effet de panique sur l'euphorie de vouloir un skin ou le fait de le vendre parce qu'il va coûter trop cher, je vais le vendre tout de suite. Donc je pense que ça rééquilibre en tout cas le marché global parce qu'honnêtement, on le sait, dès qu'il y a une nouvelle caisse qui sort ou dès qu'il y a une nouvelle opération qui sort, tous les anciens skins baissent en tarif et tous les nouveaux skins sont ultra chers. Et après, bien évidemment, ça se stabilise, ça se rééquilibre pour que les nouveaux skins soient moins chers de toute façon que les anciens. pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait 100 000 joueurs quotidiens, 100 000 personnes qui chopent une Dragon Lore contre 1 million qui chopent une Dragon Lore aujourd'hui, ce n'est plus du tout les mêmes drops, même si les taux sont très bas, dans tous les cas, il y a plus de joueurs donc il y aura plus de drops. Bon, je vous fais un comparatif fumeux sur la Dragon Lore, on ne peut plus la drop, mais vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. On a également, par exemple, un membre de la communauté encore une fois qui montre l'intégralité des petits charms qu'on peut dropper désormais avec des patterns différents qu'on pouvait voir, la couleur est en train de changer sur les chatons, sur absolument tout le monde. Les couleurs changent parce qu'on a mis des patterns dessus et il y en a qui sont animés et donc c'est plutôt sympa. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui voudront regarder avec plus de détails. Alors, j'ai vu moi esthétiquement ce que ça donnait sur les skins, je ne vous cache pas que j'ai trouvé ça abominable. C'est très bizarre. En tout cas, je trouve que c'est un parasite visuel pour le moment. Mais bon, on s'habitue à tout, et ça va devenir un standard. Et imaginez, je ne sais pas, que pour des prochains majors, pour des prochains événements, on ait des petits charms comme ça, Vitality, Navi, etc., un petit logo, un petit pins qui bouge dans tous les sens. Je pense que c'est quand même plus intéressant, cosmétiquement parlant. Néanmoins, on parle de toutes ces choses positives parce que je pense que la mise à jour était quand même très positive. Parlons du génie de Valve avec ce nouveau battle pass que je n'ai jamais vu ailleurs. On connaît le battle pass sur Valorant, sur League of Legends, sur plein d'autres jeux où tu payes entre guillemets 10, 15, 20 euros et tu as ton battle pass durant la saison entière. Valve, ils ont réussi à nous douiller x5 parce que sur Valve, on a la possibilité sur Counter Strike, on a la possibilité d'acheter jusqu'à 5 battle pass et de choper donc un nombre de médailles limitées sur les 5. Donc, si tu en achètes un et que tu as gagné tes 40 médailles, tu peux en racheter un deuxième. Ce qui fait que tu peux racheter un deuxième battle pass, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième et vous avez compris. Ce qui fait que ton battle pass, tu ne vas pas le payer 15 euros, mais tu vas le payer donc 15 euros fois le nombre de battle pass que tu vas acheter. Ce battle pass, après, c'est le fait de nous soutirer de l'argent, etc. C'est une dinguerie, ce genre de choses. Attention, je vais nuancer ça quand même avec le fait que CS reste un jeu où le marketplace est absolument unique dans le monde entier. C'est un marketplace ouvert, c'est un marketplace à rentabilité que j'appelle rentable. Attention, je ne suis pas avocat fiscaliste, conseil financier ou je ne sais quoi, je ne donne pas des conseils aux gens ou quoi que ce soit là-dessus. Néanmoins, laissez-moi vous donner des faits quand même historiques sur plus de 10 ans. Dès qu'une caisse sort, dès que... Là, le battle pass sort, c'est une première ou une opération en tout cas sortée. On paye l'opération 10 ou 15 euros. On gagne des skins en jouant, en étant actif sur le jeu que ces skins, on peut revendre. Et donc, on rentabilise très souvent le pass qu'on a acheté ou l'opération qu'on a acheté justement avant. Après, il y a des gens qui ne revendent pas les skins, qui les gagnent et puis c'est tout ou qui vont les gamble et qui vont tout perdre. Mais moi, je pense que historiquement, quand même, il y a beaucoup de gens qui ont rentabilisé leurs opérations riptits, bravo et j'en passe. D'accord ? Breakout et donc là, le battle pass, peut-être que vous, vous avez joué au battle pass mais si vous farmez vraiment les skins que vous les gardez, il y a moyen que dans 6 mois, 8 mois, les skins valent un petit billet, on les échange et on peut s'y retrouver. Je pense que la majorité des gens s'en fichent et jouent, conservent leurs skins, vont les perdre par-ci, par-là, oublient leurs comptes et c'est perdu. Mais dans tous les cas, c'est à nuancer dans le fait que oui, il nous douille sur un battle pass fois le nombre de fois qu'on peut l'acheter. Néanmoins, on peut le nuancer sur le fait que Valve reste un circuit ouvert, enfin Counter Strike reste un circuit ouvert et qu'on peut entre guillemets gagner un peu d'argent. Parlons des derniers tournois qui se sont joués, je ne sais pas si vous en avez regardé parmi vous, je demande votre avis aussi pour savoir en termes de divertissement, en termes de spectacle et donc de viewing party, est-ce que vous appréciez le map pool à l'heure actuelle ? Est-ce que vous appréciez regarder des games sur Anubis, Anciente, Inferno, Vertigo et ce genre de choses ? Nuke également qui est absolument abominable à regarder je pense. Et bien sachez qu'on a une petite stade très intéressante jamais Vertigo n'a été joué lors du dernier tournoi des Blasts, elle est automatiquement ban par les équipes, je la trouve personnellement pas appréciée au nombre global des gens à qui je parle. Assez déséquilibrée en termes de répartition des rounds, etc. Je trouve que c'est une catastrophe pour la jouer cette carte et elle est extrêmement monotone. Il y a toujours et c'est très redondant, c'est toujours un petit peu la même chose comme Nuke d'ailleurs. et bien sachez voici la répartition un petit peu du nombre de maps qui ont été jouées. Nuke par exemple a été joué trois fois contre D2 neuf fois par exemple ou Anciente ou Mirage. Ça ce sont des maps équilibrées de D2S2, on peut autant gagner des sides CT que des sides Tero. Ancien, ça reste une map CT mais on peut faire des très bons sides en Tero quand même. Mirage c'est pareil, elle reste très ouverte et surtout on a un équilibre sur le style de jeu. Les trois maps que je viens de vous citer, c'est des maps où on peut jouer lentement, c'est des maps où on peut jouer avec AWAP, c'est des maps où on peut jouer très rapide en exec avec du stuff ou sans stuff avec beaucoup de polyvalence et je pense qu'en termes de spectacle, ce sont des maps qui sont plutôt sympas à regarder. Nuke, c'est la map la moins jouée trois fois et zéro pour Vertigo donc carrément pas du tout jouée. Ce sont les deux maps les plus déséquilibrées, ce sont aussi les deux maps les plus monotones où par exemple sur Nuke on va totalement tous les rounds faire un mur de smokeyx T, on y va, on y va pas, on fait semblant d'y être etc. C'est quand même très répétitif et sur Vertigo c'est un petit peu la même chose sur la bataille de la rampe avec duels de smoke toute la journée sur la rampe et des wall banks et ce genre de trucs et on attend et c'est exec le B, c'est une infamie de jouer le B, aller regarder l'analyse de Mezzi pour comprendre que Vertigo c'est vraiment pourri. Alors c'est très intéressant de regarder la POV de Mezzi pour comprendre un petit peu son rôle le B fix et la difficulté qu'il a dans ce projet Vitality néanmoins la map je le dis quand je fais l'analyse voilà ça va être tout le temps la même chose et c'est vraiment répétitif tu vas pas regarder 10 POV de Mezzi sinon tu te tires une balle. Le mois de septembre c'est terminé on commence ce mois d'octobre et donc tous les mois le meilleur joueur du mois est élu sur Counter Strike. Aujourd'hui le meilleur joueur du mois donc précédent mois de septembre a été élu et c'est Monizzi qui a décroché ce titre avec 48,8% des votes et sachez que ZeeWoo n'obtient que 6,3% des votes ça montre bien que pas que ZeeWoo est dans le déclin ou quoi que ce soit mais que ça s'équilibre il y a une sacrée homogénéité au sein de la scène professionnelle aujourd'hui il y a une bonne concurrence j'ai l'impression de revivre un peu les années CSGO 2014 15 16 17 où il y avait une bonne guéguerre entre NIP Fnatic NVUS SK Gaming Virtus Pro Navi vraiment t'avais 5-6 clubs qui pouvaient aller décrocher un titre et ce genre de choses je pense que c'est le cas cette année et je sais pas ce que ça vous fait mais c'est plutôt c'est plutôt kiffant de voir que Moos au début d'année était très solide Vitality a pris des titres G2 FaZe Navi prend des titres aussi ça fait quand même pas mal de clubs qui viennent se tirer un petit peu des bâtons dans les roues mais d'une manière plutôt saine et qu'il y a des joueurs un petit peu stars qui surgissent un petit peu partout je pense que on est vraiment en train de vivre une bonne concurrence comme on l'a vécu avant et pas du storytelling forcé comme il y avait ces 4 dernières années sur certains joueurs où il y avait honnêtement la seule bonne rivalité c'était Zewo Simple le reste c'était pas dingue là vraiment il y a un nouveau truc qui prend et j'arrive à le ressentir en tout cas comme cela ok les amis frottons nous les mains désormais et parlons de Apex qui pourrait quitter Vitality je vous invite encore une fois à vous abonner avant cette fin d'année 2024 pour entamer 2025 j'ai pour objectif d'atteindre les 120 000 abonnés grâce à la multitude de gens qui regardent Counter Strike donc je compte sur vous qui pouvez lâcher un petit clic de soutien en vous abonnant je vous rappelle également que toutes les actus sont disponibles en podcast sur Spotify et donc parlons désormais et bien de Apex qui pourrait quitter Vitality c'est le choc un petit peu de ces news là commençons par toutes ces informations avant ça on va parler des Blast première world donc c'est le plus gros tournoi Blast avec un million de prize pool qui va avoir lieu à la fin du mois Rio est en train d'être joué au moment où je parle mais à la fin du mois il va y avoir donc les Blasts sachez que il ne devrait pas avoir Mezzi lors de ce tournoi il serait écarté et remplacé donc par un cinquième joueur dont on ne connait pas pour le moment l'identité alors pourquoi il va être remplacé il y a des gens qui se qui sert le point d'une manière positive et d'autres plutôt négative moi je trouve que c'est une mauvaise chose parce qu'on perd un joueur qui quand même toute l'année a joué avec Apex Zewoo etc qu'on crée quand même des automatismes les plans de jeu et ce genre de choses pour un tournoi aussi important à perdre quand même un joueur titulaire de la line-up c'est quand même très difficile ça reste un truc aussi positif parce qu'on se dit que Mezzi va être changé dans pas longtemps et qu'on pourrait tester quelqu'un il y a des gens qui le disent comme ça je trouve que c'est négatif surtout qu'on voit Mezzi de mieux en mieux les trois derniers tournois de Mezzi sont vraiment très bons pour le coup ça c'est parce qu'en fait il va être papa tout simplement potentiellement sa compagne est enceinte et elle peut accoucher à tout moment et ça va être durant ce mois-là durant ces semaines-là donc peut-être avant peut-être après on ne sait pas ça c'est la nature qui va décider et donc papa Mezzi va arriver très bientôt et donc il prendra quelques jours pour lui ce qui fait qu'il va être remplacé alors il y a des gens qui disent que c'est Jax qui va le remplacer chez Vitality je trouve que c'est une catastrophe si c'est Jax parce que Jax n'a plus rien à jouer chez Vitality il ne sera jamais dans les papiers de Vitality pour un recrutement je pense que ce serait au contraire plutôt une bonne chose de Vitality d'aller tester du sang neuf voilà un jeune joueur bon en contractuellement parlant s'il y a des joueurs dispo et ce genre de choses mais je pense que Vitality en tout cas a l'opportunité grandeur nature de faire ce test là est-ce qu'on peut se permettre de faire un test grandeur nature quand il y a un million de dollars à la clé et que c'est le plus gros tournoi avec les 8 meilleures équipes du monde Navi, G2, Vita donc donc pardon Spirit, Mouse Face, Liquid et Astralis c'est quand même du très 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 costaud on n'a pas forcément envie de lâcher ce tournoi là on veut peut-être prendre Jax parce que en termes de synergie de compréhension etc ils s'entendent plutôt bien avec lui quand il avait déjà stand-in pour Vitality ça s'était plutôt bien passé néanmoins voilà à la fin d'année Vitality ça risque d'être du bricolage voilà pour cette fin d'année en tout cas le plus important ça reste le RMR à Shanghai je tiens à le préciser où Messi reprendra sa place de titulaire parlons désormais de El Grande Capitano le capitaine Apex de Vitality est la cible de recrutement de Falcon pour l'année 2025 source de Overdrive un très gros liqueur de la SNCIS qui a été également confirmé par Dotlic que vraiment Falcon en faisait sa target numéro 1 en tant que leader in game c'est du très très lourd ça fait rêver faut être honnête Zonic en head coach c'est pas rien Majisk en fixe BP Nico qui va quitter G2 pour rejoindre Falcon avec un contrat astronomique Simple pour le moment qui est arrivé dans cette écurie qui va être en phase ces 3 prochains mois d'observation si ça se passe plutôt bien je pense qu'ils garderont Simple si ça se passe mal ils veulent target Monetzy et en leader in game ils veulent sauter Snappy pour ramener Apex et en 5ème joueur pas d'informations mais je pense que c'est les 3 prochains mois qui vont décider de cela avec la forme notamment de Simple Vitality donc pourrait ne plus avoir son capitaine historique le joueur qui je pense et bien a tout le projet sur ses épaules on montre tout le temps du doigt Monsieur Zivou à juste titre parce que c'est le meilleur joueur du monde et que c'est un playmaker absolument extraordinaire néanmoins les fondations qui sont créées le jeu etc c'est quand même Apex et donc il faut rendre à César ce qui appartient à César et rendre grâce à ce joueur d'exception que la France a à sa disposition est-ce que ce serait une bonne nouvelle une mauvaise nouvelle je suis mitigé je pense que Apex mériterait également un autre projet oui on aurait aimé qu'il continue sa vie chez Vitality prenne sa retraite là-bas et ce genre de choses mais à ce niveau-là de sa carrière être sollicité par un club aussi gros que Falcon pas aussi gros que Vitality je vous l'accorde mais où Vitality les ambitions sont plus forcément les mêmes aujourd'hui c'est vraiment des objectifs très importants et un rendement sûr chez Falcon peut-être qu'il pourrait y voir du renouveau avec un projet très solide une masse salariale où il va prendre vraiment beaucoup plus d'argent et ça pourquoi il s'en empêcherait je pense que tout le monde peut dire que c'est ok je pense que ce serait pas un affront de quitter Vitality à ce moment de sa carrière après tout ce qu'il a fait pour le club et toute la splendeur qu'il a donné à ce club-là avec son nom et avec son travail acharné et ses progrès la formation des joueurs avoir été dans plusieurs rosters et systématiquement lui à la tête de ses projets-là en locomotive donc il mériterait quand même d'aller ailleurs aussi et il aurait je pense un grand pot de départ de la part de Vitality des fans pour le service accompli et pour avoir amené ce club-là aussi haut et que Vitality pourrait retrouver tout simplement du renouveau et clore ce chapitre avec Apex pour eux aussi rebondir avec du sang neuf parce que Vitality va forcément passer par un marcato en fin d'année on le sait Spinks pendant cet été en tout cas souhaitait quitter Vitality parce qu'il ne se sciait pas dans ce projet-là contractuellement ça ne s'est pas fait son transfert personne n'a voulu l'assumer ce genre de choses ce qui fait qu'il reste chez Vitality mais si ça va mieux mais ça reste un joueur qui n'a pas le niveau d'un magisk d'un beat d'un JL etc pour ceux qui regardent un petit peu mes analyses très récentes ou Nico vous voyez très bien qu'il y a une différence de classe absolument phénoménale qui les sépare et je pense que Messi pourrait progresser mais pas chez Vitality pas dans le contexte dans lequel il est arrivé c'est trop le petit chez Vitality il n'est pas en confiance et forcément c'est compliqué donc c'est compliqué il va y avoir du remaniement Falcon ça pourrait être du très très lourd voilà je pense que le recrutement ça affiche clairement les ambitions du club le recrutement de l'année 2024 a été un flop pas dans le sens les résultats n'ont pas été au rendez-vous parce qu'ils sont passés de top 30 à quand même top 12 etc c'est quand même pas mal mais surtout là le main objectif c'est quand même de se qualifier au major et si ça c'est réussi je pense qu'ils seront contents de leurs prestations néanmoins ça a été un flop parce que les joueurs n'ont pas rejoint Falcon tout simplement G2 notamment Nico et bien a refusé ou en tout cas ça s'est pas fait il s'est laissé une année encore avec G2 et il va les rejoindre justement pour 2025 et ça arrive avec du lourd parce que quand t'arrives avec du Nico quand t'arrives avec bon t'as toujours Magis t'as toujours Zonik il va y avoir du changement donc son paillus s'est écarté Madden Dupré je pense qu'il va pas forcément faire long feu non plus avec le potentiel recrutement que tu peux avoir avec une masse salariale absolument infinie il n'y a aucune limite pour un club de ce calibre là de rentrer dans la cour des grands voilà et arrêter de passer pour des clowns parce qu'ils sont moqués par tout le monde mais il n'y a personne qui veut les rejoindre depuis un paquet de temps et on le sait CS c'est un jeu qui est emblématique qui est là depuis très longtemps où la scène est très mature et il y a beaucoup de joueurs qui ont fait le choix de l'argent notamment des européens qui sont allés sur la scène nord-américaine et ce genre de choses néanmoins sur le circuit européen tous les gros joueurs n'ont toujours fait que des choix compétitifs que des choix sportifs et jamais le choix de l'argent donc là le refus d'aller chez Falcon c'est justement parce que l'argent n'était pas le facteur aujourd'hui en 2025 pour la prochaine année en tout cas les joueurs pourraient vraiment être séduits par le projet Falcon parce que les noms qui commencent à arriver ça affiche les ambitions sportives du projet en plus si on parle de Apex pour se recentrer sur Dan c'est un joueur vieillissant c'est pas un vieillard mais c'est un joueur vieillissant quand même il a 31 ans combien d'années de carrière il lui reste 3, 4, 5 ans chez Vitality le rendement va-t-il être toujours aussi bon ZeeWoo c'est la vraie star est-ce qu'on veut pas donner de plus de responsabilité à ZeeWoo et construire et faire que Vitality survive sans Apex et que Apex arrive lui à continuer parce qu'il a une détermination et une résilience absolument folle il l'a montré durant tout tout au long de sa carrière mais je pense que c'est une bonne chose je pense que ça peut se quitter en très bon terme d'accord il n'y a pas de mauvais terme de toute façon je pense que les fans sont ravis en fait de voir un Apex s'épanouir ailleurs il a toujours apprécié jouer avec Magisk ils se sont séparés mais c'était des problèmes contractuels liés au staff et le joueur et pas forcément les joueurs eux-mêmes il arrive il a apprécié jouer avec Zonic en coach je pense qu'il y a une belle histoire qui peut se créer de cette information-là et que Falcon vraiment target très très fort un grand leader in-game pour justement séduire des joueurs comme Liko etc. qui vont signer donc en 2025 parce que là tout peut vraiment s'imbriquer si un mec dit oui puis un autre dit oui puis un autre dit oui j'ai vraiment connu ça dans ma carrière dans les shuffle c'est ok si toi tu dis oui on y va si toi tu dis oui on y va moi je suis en fin de contrat en telle année ce genre de choses donc là ça va être un travail très difficile de la part des agents pour tous se mettre d'accord et ce genre de trucs je pense que Falcon financièrement parlant il n'y aura jamais de soucis mais c'est vraiment de faire un vrai point de départ pour 2025 parce que ça peut annoncer vraiment du très très lourd en tout cas je trouve que c'est positif et que c'est pas wow Vitality perd d'apex mon dieu la trahison je sais pas quoi j'ai vu ce genre de trucs les gens qui disent ça vous êtes à la rue complet vraiment vous êtes à la rue complet Vitality ça n'existait pas avant Counter Strike je pense dans le monde de l'e-sport vraiment phénoménal et ce genre de trucs je pense pas que sur League of Legends c'était des grands cadors de LEC de Worlds et compagnie Counter Strike est un jeu majeur ils sont arrivés avec des joueurs qui avaient vraiment de l'envergure et qui a sublimé le club aujourd'hui c'est l'inverse aujourd'hui le club sublime les joueurs mais avant c'était les joueurs qui sublimaient le club donc rendons quand même les lettres de noblesse aux joueurs qui ont construit je pense le club qui ont permis à ce club de gagner cette envergure là et aujourd'hui ça y est le club n'est plus dépendant des joueurs mais c'est le contraire donc c'est un excellent processus qu'a établi Vitality et donc qu'ils ont un pouvoir de recrutement plutôt pas mal néanmoins je vous rappelle quand même que fin 2023 et donc cette année 2024 le recrutement de Vitality n'a pas été concluant tous les joueurs qu'ils ont sollicités ont refusé de venir chez Vitality est-ce que Vitality est un projet si attrayant que ça je vous rappelle que Twist a refusé que Frozen a refusé que des jeunes joueurs de Maus ont refusé également alors là il pourrait y avoir Jim Pat mais bon qui ne veut pas de Jim Pat honnêtement ce mec est vraiment monstrueux regardez l'analyse vous allez tout de suite voir que le mec il est vraiment stratosphérique c'est ce que je me demande en fait si Vitality va vraiment réussir à avoir un leader in game qui il y a sur le marché en tant que leader in game qui peut arriver très solide moi j'aimerais bien un petit vol chez Maus voilà moi je pense que Maus c'est un club très solide ils ont fait une belle année en 2024 mais je pense qu'il faut aller piller chez Maus je pense que Vitality avec la vente peut-être d'un Apex d'un Spinks etc pourrait vraiment emmagasiner beaucoup d'argent et reformer autour de ZeeWoo parce que ZeeWoo ça reste un produit d'exception et donc un grand leader in game pourrait vouloir jouer avec ZeeWoo aller recruter chez Maus moi je dis que c'est pas mal parce que Vitality ça reste au dessus de Maus bon historiquement non Maus est un club plus prestigieux mais plus historique que Vitality c'est là où on voit la jeunesse de Vitality par rapport à Maus qui est un pilier depuis 20 ans dans l'e-sport néanmoins Vitality est largement au dessus de Maus parce que Maus ne gagne pas de majeur ne met pas les moyens sont dans des projets académiques ils font monter ils forment etc il faut aller chercher là-bas moi je pense qu'un Shoei en leader in game avec un gym pat ça pourrait consolider la séduction d'un duo qui pourrait venir t'as ton fixe B t'as un leader in game jeune tu peux construire sur du long terme Zwo est très solide franchement ça peut être sympa tu peux même ramener un AWAPER tout aussi important et faire un recrutement encore plus encore plus encore plus différent faire venir un plus 3 moi j'ai des idées j'ai des idées mais c'est que dans ma tête ça c'est que dans ma tête néanmoins Falcon qui cible Apex ça c'est réel et donc je pense overall que c'est une excellente nouvelle et qui mériterait d'aller prendre ces 50-60 000 euros par mois chez Falcon avec un club qui a l'envergure de ses ambitions et Apex pourrait faire exactement ce qu'il a fait chez Vitality il y a 5 ans c'est ça en fait que je vois et on finit par une dernière petite excellente positive nouvelle Nei Chu les amis anciens joueurs de Mouse Academy de LDLC et de Gen 1 Academy qui va faire son arrivée chez Enns en tout cas depuis quelques semaines il joue chez Enns en tryout et ce genre de choses donc on a un joueur français qui vient d'intégrer un club quand même d'une belle envergure dans le tier 2 quand même ambition tier 2 je pense tier 2, tier 3 tier 3 très facilement mais tier 2 pour moi excellente nouvelle alors excellente nouvelle oui mais je nuance sur le fait que je pense que Nei Chu a largement le temps devant lui et qu'il pourrait même avoir mieux post-major en Chine il pourrait avoir peut-être un peu mieux mais un tier vaut mieux que 2 tu l'auras et donc ce serait quand même une bonne nouvelle une signature de Nei Chu chez Enns si le projet va derrière si on lui dit que pour 2025 ça va être ça je pense qu'il est dans cette position là selon moi voilà merci d'avoir suivi cette actu je vous invite à vous abonner je vous salue tous et rote tous en 20 000 je compte sur chacun d'entre vous et rote tout en 20 000 merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501